Décidément, j'avais encore tout faux. Je faisais rien de bien. Je m'étais trompée sur Elton, trompée sur Christian, et maintenant c'était Josh qui me détestait. Conclusion logique et incontournable, j'étais la gourde intégrale. En plus, ces petits secrets entre Josh et Ty, ça m'énervait sérieusement. J'étais pas claire de ma tête ou quoi ? Ty était ma copine. Y'avait pas de raison que ça me dérange qu'elle ait un petit ami et... Je me demande s'ils ont ma taille. D'abord, qu'est-ce qu'elle lui trouve, à Josh ? Il s'habille comme un plouc, il écoute des chansons nullissimes, il est même pas mignon. C'est pas un cadeau, quoi. C'est vrai, on dirait une baleine échouée. Une limace qui se traîne toute la journée. Et puis comme danseur, il est redoutable. Bref, le genre de garçon avec lequel on évite de se montrer. Mais attends, pourquoi je me stresse ? C'est comme si... Josh ! Bon, admettons, il a de fausses airs d'Alec Baldwin. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut bien trouver à taille ? Elle lui apporterait rien. Il a besoin d'une fille qui a de l'imagination et qui s'occupera bien de lui. Quelqu'un qui sache rire de ses blagues. À supposer qu'il en raconte une bonne. Et tout à coup... Oh mon Dieu ! Je suis amoureuse de Josh ! Je suis totalement raide dingue amoureuse de Josh. Seulement maintenant, je sais plus comment m'y prendre avec lui. Un autre, je l'allumerai avec une petite robe sexy qu'il mettrait KO. Je me ferai livrer des fleurs et des chocolats. Mais avec lui, ça ne marcherait pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, pourquoi ? C'est drôlement sage. En général, tu évites soigneusement les infos. Désolée, je me tiens au courant. Oui, oui, mais quand ? Mais là, aujourd'hui... Il n'y a pas l'heure de suivre. Mais bon, je croyais qu'ils avaient signé la paix au Moyen-Orient. Cher, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Qu'est-ce que tu as à tournicoter devant mon bureau ? Rien, il n'y a rien. Je voulais savoir si je pouvais faire un truc pour t'aider. Tu vas pouvoir te rendre où est-il. Tiens, mettons-nous là. Chaque fois qu'il est mentionné conversation téléphonique, en haut, et que dans la marge, il y a 3 septembre, comme là, tu surlignes. Rien que le 3 septembre, tu vois. D'accord. C'est marrant, hein ? Oui. Oui. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un problème que t'as pas résolu, faute d'argument ? Dis-moi quel est le problème et on cherchera la solution ensemble. Il y a un garçon qui me plaît bien. Oui ? Et lui, il voit pas que j'existe. Ça, c'est impossible. En tout cas, ça me rend hyper triste. Ce garçon, apparemment, c'est un bel abruti. Écoute, tu es quand même la plus jolie fille de Beverly Hills. Et je vais te dire un truc, je suis pas sûr d'avoir envie que tu y sortes avec un pareil crétin. En fait, il est très intelligent. C'est même un krach. Et tu vois, en plus, il s'intéresse à tout. Il est serviable. Et moi, maintenant, je trouve que je m'investis bien trop peu parce qu'en dehors du lycée, je fais rien. Comment tu peux dire ça ? Qui est-ce qui s'occupe de tout dans cette maison ? Qui prend soin du cholestérol de papa ? Je peux te le dire, personne ne m'a jamais autant choyé. Sauf ta mère. Sous-titrage ST' 501